Nous sommes de vos comptes et nombrés sur Congo Live Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre ce décryptage des événements sur les plans sécuritaires. Nous sommes dans l'est du pays en province du Nord Kivu. Alors aujourd'hui nous allons commencer d'abord avec la situation sécuritaire dans les territoires des masses ici. Vous le savez, c'est week-end et voire même surtout les débits de cette semaine, il y a eu des affrontements entre les Ouazalendos d'abord et les M23 toujours appuyés par les Rwanda, l'Ouganda aussi. Alors aux côtés des Ouazalendos, nous signalons aussi ce soutien des forces armées de la République démocratique du Congo pour protéger ces territoires, pourquoi pas aussi mettre en main l'ennemi et les repousser le moins surtout de toutes ces entités aujourd'hui qui l'occupent. Donc l'ennemi rentre là où il est venu et vous le savez, il s'était d'abord réfugié en Ouganda et au Rwanda tout juste après les affrontements de 2013, la victoire des FRDC. Alors si on revient à la situation, comme vous le savez, il y a eu quand même une certaine, non seulement la résistance cette fois-ci, parce que les Ouazalendos, appuyés toujours par les FRDC, ont essayé de repousser l'ennemi parce que l'ennemi veut encore une fois prendre, avoir de l'emprise même sur la cité des Saké, au-delà de certaines collines autour de la cité qui étaient occupées par l'ennemi parce que les Ouazalendos et les FRDC ont essayé de les repousser. Alors au-delà de ça, l'ennemi pourra aussi marquer sa présence mais également créer une certaine psychose dans les milliers où on paie. La population voulait même regagner, là nous voyons la grande agglomération à Saké, voire même Moubambiro, il y a des bombes qui ont été larguées toute la journée d'hier, lundi 18 mars 2024. C'était, comme je suis en train de vous le démontrer, une façon pour l'ennemi de créer une psychose et marquer sa présence, montrer qu'il a toujours un contrôle autour des Saké et à n'importe quel moment, il peut donc surgir et voilà, les FRDC comprennent déjà ces jets-là, les Ouazalendos également, mais également d'autres forces qui sont là pour nous apporter un soutien, cette fois-ci que ça ne soit pas un soutien d'hypocrite et je crois que ça va se rassurer petit à petit. Alors, déjà avec cette façon de faire, les Ouazalendos, à un certain moment on peut dire, cette résistance des Saké c'est un message fort parce que, vous le savez, le front qui a caractérisé même l'envie de ses ennemis c'était beaucoup plus Saké, avoir le contrôle de cette cité et se rapprocher directement de la ville d'Egouma. Mais cela n'a pas été possible jusqu'à là pour l'ennemi. Alors, on peut quand même capitaliser ces efforts-là qui sont en train d'être enregistrés par les FRDC, les Ouazalendos. Alors, on attend aussi, ça il faut le préciser parce que tout le monde, les gens se posent beaucoup de questions, quel est l'apport des troupes aussi de la Sadek. Mais il faudra même préciser, techniquement, il y a quand même des avancées sur lesquelles on peut se focaliser. Alors, c'est vrai, on attend à ce qu'il y ait beaucoup plus une forte implication sur toutes les lignes des fronts. Alors, c'est petit à petit parce que, comme je vous avais dit, il y a des stratégies qui sont toujours en train d'être profinées et qui vont permettre aux uns et aux autres d'avoir une certaine synergie, surtout en menant toutes ces actions. Ça va se faire et avec d'abord la résistance, mais également quelques collines récupérées par les FRDC, les Ouazalendos. Mesdames et messieurs, il y a lieu aujourd'hui de se réjouir. Mais on ne peut pas quand même se dire, oui, comme on a récupéré certaines collines, déjà, c'est un ouf de soulagement. Ce n'est pas ce que nous voulons. Beaucoup plus parce qu'à long terme, il faut tout faire pour repousser l'ennemi. Alors, avec toutes ces stratégies, parce que vous êtes beaucoup plus consternés avec les mesures qu'on a observées ou, disons, les stratégies de vouloir toujours se réplier. Alors, avec ça, mesdames et messieurs, il faut aussi préciser que les FRDC, au-delà de toutes ces attitudes-là, à un certain moment, il y a d'autres stratégies, non seulement qui vont leur permettre de prendre les décis sur l'ennemi sur plusieurs lignes de front, mais également avoir un contrôle aussi significatif sur la situation. Surtout quand on prend les trois territoires aujourd'hui concernés par cette guerre d'occupation, Massissi, Rouchuru, Niragongo. Allez-y comprendre qu'il faut maintenant prendre, voilà, tous ces efforts pour les capitaliser et je comprends facilement déjà la population qui commence à comprendre cela facilement sans beaucoup de difficultés. Et les Oisalines ou les FRDC nécessitent aussi de démontrer la détermination. Et c'est cire ça, mesdames et messieurs, qu'on doit beaucoup plus nous focaliser. Alors, dans le Massissi, comprenez, donc, au-delà de toutes les bombes larguées par l'ennemi, c'est vrai, ça a créé une psychose, non seulement dans ces entités-là, même certains quartiers aujourd'hui périphériques des Saké, voilà. Là, nous sommes déjà en ville d'Egouma, Mugunga et Lac Vert, mais on commence petit à comprendre parce qu'il y a des camps de déplacés qui sont dans ces camps-là, qui sont plutôt dans ces quartiers-là, les camps des Amugunga, voire même au niveau des Lacs Verts, alors les déplacés, à un certain moment, commençaient à avoir une certaine rétenue pour vouloir rentrer même dans l'air milliers, parce qu'aujourd'hui, il y a des entités qui sont toujours occupés par ces ennemis et la population n'arrive plus aussi à céder facilement aux tentatives de l'ennemi. Donc, l'ennemi tire des bombes, même dans les camps des déplacés, pour les convaincre, ou disons pour les amener à rentrer chez eux et qu'ils soient aussi sous les règnes même de ses ennemis. C'est ce que la population comprend déjà et elle est prête aujourd'hui à sibir toutes ces atrocités à un certain moment pour arriver aussi, pour rentrer chez elles, au moment où les entités ne s'est remplie sous contrôle de l'ennemi et quand les FARDEC vont au SMP de rétablir l'autorité de l'État. Alors, comprenez donc, la résistance n'est pas seulement dans les chefs de cela qui sont sur les lignes de front, même dans les chefs de la population, surtout les déplacés. En tout cas, j'ai salué ici leur résilience parce qu'ils n'arrivent pas aussi à céder facilement au piège de l'ennemi, l'ennemi qui veut les contraindre, voilà, à rentrer, à quitter, voilà, les camps dans lesquels ils se trouvent aujourd'hui pour regagner leur domicile. Mais déjà, l'effet de résister, voilà, mesdames et messieurs, on peut un tout petit peu se réjouir de ça. Alors, c'est aux forces armées parce qu'ils ont ce soutien populaire, c'est aux forces armées maintenant de faire un travail beaucoup plus de titans. Voilà, je ne suis pas en train de dire que rien n'est fait. Il y a un travail qui s'est fait déjà, mais on doit faire plus pour permettre à toutes ces familles aujourd'hui de regagner leur domicile. Alors, à Routchourou, il y a cette accalmie aussi parce que sur les fronts, on ne signale pas beaucoup des affrontements, si on peut les considérer par rapport à leur intensité, comme c'est fait le cas lorsque les FRDC, les Wasalendo, résisteraient avant que l'ennemi ne prenne le contrôle de certaines entités. Il y avait une résistance et ça a créé même des affrontements intenses dans ces entités-là. Alors, qu'est-ce qui doit être fait maintenant parce qu'avec cette accalmie, plusieurs observateurs estiment qu'à un certain moment, les FRDC sont en train de céder aux envies de l'ennemi. L'ennemi qui dit, voilà, moi, qui ne mène plus des offensives comme c'est fait le cas, parce que l'ennemi contrôle certaines entités dans le territoire de Routchourou et directement, il peut ou ne pas mener des opérations militaires. Alors, c'est aux FRDC maintenant de leur imposer aussi un style. Et avec ça, nous espérons que ça va même contraindre l'ennemi au même moment qu'il sera en train de défendre les entités qui l'occupent. Au même moment, il voudra aussi faire tout pour repousser les FRDC. Et je ne pense pas qu'il soit en mesure de les faire au même moment qu'il est fait au niveau des masses ici. Et à Routchour, il ne sera pas en mesure de mener tous ces fronts simultanément. Alors, c'est aux FRDC maintenant de prendre ce courage-là, cette détermination, de ne pas encore une fois accepter ce cessez-le fait en quelque sorte nous imposer indirectement par les M23. Je tiens toujours à les dire qu'ils sont appuyés par les Rwandais et l'Ouganda. Un internaute nous a même demandé de ne plus citer les M23. Lui, il veut à ce qu'on parle du Rwanda et de l'Ouganda. Alors, avec ça, c'est une attitude, mesdames et messieurs, c'est qu'il faut directement corriger parce que nous devons toujours rester en activité. Je sais qu'avec les répliques qui a été effectuée, c'était une façon aussi de se mettre en position, en position pour aussi faire face à l'ennemi comme il se doit. Alors, ça va arriver, ça nous espérons. En tout cas, le front des Routchourou s'impose, surtout que nous tous, nous savons comment est-ce que l'ennemi a récupéré toutes ces entités. C'était un inter-record et tout le monde, les gens ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passe. Alors, il faut ici aussi signaler qu'au-delà de cette détermination, l'ennemi cherche à multiplier aussi des stratégies. Et j'ai sali aussi la détermination des Fardis. C'est parce qu'elles sont en train de prendre au sérieux toutes ces tentatives. Et à un moment donné, mesdames et messieurs, l'ennemi ne saura même plus comment est-ce qu'il va mettre en place ces stratégies. Ça va arriver et il faut tout simplement qu'il y ait un temps nécessaire pour bien s'organiser. S'organiser parce que même les forces qui viennent en notre appui aujourd'hui, que ce soit les d'Africains, que ce soit même la Monisco, bien que nous sommes entrés aussi de festiger ici l'attitude de la Monisco, à un certain moment, elle se présente comme un partenaire fiable. Et de l'autre côté, elle joue léger de l'ennemi. Ce n'est pas nous qui sommes en train de donner ces affirmations, mais en recoupant tous les faits, il y a lieu aujourd'hui de mettre en question l'implication de la Monisco dans cette situation. Alors, il y a la SADEC, comme je le disais, mais la SADEC ne peut pas aussi se lancer sur toutes les lignes de front avec l'envie de vouloir immédiatement opérer par des offensives. La SADEC, elle est là, c'est maintenant qu'elle vient d'arriver et elle a besoin aussi d'un temps pour bien comprendre tous les rouages qu'on peut aussi enregistrer sur toutes les lignes de front et se lancer efficacement. Là, c'est en ce qui concerne les territoires des Rouchourou. Mais à Massissi, il y a aussi la SADEC qui se lance déjà dans la résistance et après, ce sont les offensives qui vont suivre. Je ne parlais pas de toutes ces mesures défensives qui ont caractérisé les FADEC à un certain moment. Alors, dès que toutes ces études seront bien faites, mesdames et messieurs, il n'y aura pas des opérations, non seulement des gangs d'envergure, mais qui vont nous permettre de repousser l'ennemi hors du territoire national et le danger sera écarté et permettre à toutes ces populations de gagner leur domicile. Comme je parle de la population, la situation humanitaire reste très précaire dans les territoires des Rouchourou. Vous le savez, il y a eu un déplacement massif des populations, les gens qui ont quitté leur domicile. Il y a même les attaques entre les FRDC et les M23, Rwanda, Ouganda. Il y a aussi les Ouazalindos qui se sont illustrés dans les territoires des Rouchourou. Alors, il y a des Congolais qui ont fouillé leurs milliers respectifs pour se retrouver, la plupart, à Kanyabayonga. Et la situation humanitaire, mesdames et messieurs, reste très très précaire. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous essayez un peu de comprendre ce qui se passe là-bas, il y a... c'est difficile même de comprendre la situation dans laquelle se trouvent ces déplacés. Alors, déjà, aucune assistance humanitaire, ça il faut le préciser, depuis que le M23, les militaires RDF et UPDF ont pris le contrôle de certaines entités très importantes dans les territoires des Rouchourou. Alors, les déplacés ne sont pas assistés par qui que ce soit. Alors, ils essaient un peu de se débrayer. Et même, comment est-ce qu'ils vont répondre quand même aux obligations, que ce soit sanitaires, aux obligations alimentaires. Et c'est très très difficile aujourd'hui, vu que l'accessibilité même dans ces territoires pose problème. Parce qu'il faut quitter maintenant Bubero pour descendre vers Kanyabayonga et voir si on peut apporter un minimum à se déplacer. Alors, c'est compliqué parce qu'au même moment, il y a... on a une incertitude, voilà, qui plane toujours quant aux envies des M23 de vouloir progresser. Il y a cette incertitude. Et toutes les missions même humanitaires n'arrivent pas aujourd'hui à poser la valise dans les territoires... non, dans les... dans Kanyabayonga pour assister ces déplacés. On parle ici de plus de 200 000 ménages aujourd'hui qui se retrouvent dans ces... dans toutes ces agglomérations. D'autres sont allés même jusqu'à, disons, dans le territoire des Loubéraux pour trouver, en tout cas, de quoi aujourd'hui vivre un tout petit peu en paix, là où ils ne vont plus peut-être écouter les bruits des bottes. Mais jusque là, c'est pas rassurant parce que les attaques se multiplient. Alors, profitant aussi de cette accalmie, il y a lieu aujourd'hui de déployer des aides humanitaires pour qu'on se déplace. Aujourd'hui, ils se sentent un tout petit peu soulagés par rapport à ce qui se passe. Alors, on peut également globaliser la situation parce qu'au-delà de tout ce qui s'observe aujourd'hui dans tous les camps de déplacés, il y a aussi, disons, aux alentours de la ville de Goma, voire même en ville de Goma parce qu'il y a des quartiers aujourd'hui qui sont concernés, les aides humanitaires sont toujours encouragées. Donc, il faut le faire avec les moyens que vous avez. N'hésitez pas aussi de venir assister ses compatriotes. N'attendez pas que tout vient de Kinshasa. Même vous, là où vous êtes, vous pouvez faire un geste et je crois que ça va permettre à ses compatriotes de répondre aux besoins qui s'imposent immédiatement et voir comment est-ce qu'ils vont voir, ils vont, voilà, le lendemain va se présenter. C'est un peu ça. Alors, dans les chefs des, disons, dans les, dans l'aspect diplomatique, beaucoup se posent des questions. Quand est-ce que Tshisekedi va rencontrer Paul Kagame? Voilà, le chef de l'état congolais, il va rencontrer Paul Kagame. Quel jour? Ce sont là les questions que vous ne cessez de nous demander. Mais mesdames et messieurs, ça va, ça, 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 ça va savoir aussi parce que déjà là, c'est, ce sont des agendas qui sont en train d'être peut-être étudiés. Et au mesure du possible, on fera aussi un effort de vous parvenir toutes les précisions. Parce qu'il faut entrer même dans les fonds de toutes les démarches diplomatiques qui sont aujourd'hui déployées. Alors, la République démocratique du Congo est sur plusieurs fronts. Là, on parle de la diplomatie parce qu'à l'ONI, il y a aussi des navettes qui se font là-bas pour permettre à la République démocratique du Congo de faire comprendre à tout le monde aujourd'hui, surtout les conseils de sécurité des Nations Unies. Parce qu'elle-même, à un certain moment, avait même donné des rapports qui donnaient raison à la République démocratique du Congo, acquisant les Rwandais. Aujourd'hui, l'Ouganda est aussi impliqué. Mais jusque-là, tant qu'il n'y a pas de sanctions significatives, il y a lieu aujourd'hui de se poser de questions à quoi joue la communauté internationale, à quoi joue les grandes puissances aujourd'hui qui n'arrivent pas à se prononcer face au Rwanda. Alors, il y a déjà assez de complicité et ça permet même au Rwanda aujourd'hui de se sentir en liberté, voilà, pour faire tout ce qu'il veut en République démocratique du Congo. Alors, la diplomatie doit être renforcée sur tous côtés congolais pour que nous puissions à un certain moment contraindre tous ceux-là qui sont entrés aujourd'hui, devenir, mener leurs avant-tirs ici pour endeiller toutes ces familles, pour mettre en difficulté la République démocratique du Congo, pour stopper tous les projets de développement qui étaient déjà amorcés. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un statico. Même ici, en ville de Goma où nous nous trouvons, je ne peux pas dire que la vie s'arrête, mais les conditions deviennent de plus en plus aussi compliquées ici en ville de Goma pour arriver à mener toutes les activités comme ça s'est passé bien avant. Et c'est parce que justement, la guerre n'est pas loin de la ville et ça fait même, en tout cas, on peut dire ça, ça réjouit ses envahissaires, ça réjouit même. C'est là qu'ils sont en train de venir agresser la République démocratique du Congo à sa partie est. Alors, Kinshasa doit aussi bien s'impliquer, s'impliquer beaucoup plus d'avantages en ce qui concerne la mobilisation citoyenne, la mobilisation aussi patriotique pour que les uns et les autres aujourd'hui parlent le même langage. Parce que ce n'est pas aujourd'hui évident de voir les uns et les autres, ou disons, une certaine opinion s'est prononcée différemment par rapport à cette situation et une autre donner un avis contraire. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. À un certain moment, nous devons tous avoir le même langage. Et quelle attitude avons-nous ? J'insiste sur ce point. Quelle attitude nous sommes en train d'adopter aujourd'hui pour que le monde entier sache que nous sommes véritablement en guerre. Mais si, à un certain moment, vous faites ça et de l'autre côté, vous faites le contraire de ce qui doit vous caractériser, comprenez qu'on va dire, peut-être, nous sommes déjà habitués de cette situation. Parce que ce sont des misères toujours et personne, personne, j'ai dit bien personne, ne peut s'habituer à ça. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de notre décryptage d'aujourd'hui. Je tiens tout simplement à vous rassurer que la situation à Sake reste toujours jusque-là sous contrôle des FRDC. Le territoire des Massissis n'est pas aujourd'hui occupé entièrement par les envahisseurs. Alors, Sake est protégé toujours par les FRDC. La Monisco, il y a aussi la Sadek. Voilà pourquoi l'ennemi n'arrive toujours pas à prendre les contrôles de cette cité. Mais, il ne fait que se contenter de quelques localités surplombant la cité des Sake. Alors, ce n'est pas ce que nous devons aussi souhaiter. Nous voulons que les FRDC récupèrent tous les territoires des Massissis, tous les territoires d'Iruchuru et la partie des Niragongo où il y a un calme qui, aujourd'hui, est en train de se faire sentir. Bien que les positions des FRDC restent toujours protégées, les positions des M23 aussi ne sont pas aussi jusque-là. Il n'y a pas d'affrontements très, très significatifs. Alors, on va terminer par là. Je vous rappelle les numéros par lesquels vous pouvez aussi nous contacter. C'est le plus de 143 9 98 70 43 14. N'hésitez pas surtout de faire un commentaire sur cette production, partager et surtout inviter d'autres compatriotes à suivre cette émission et comprendre l'évolution de la situation dans cette partie du pays. Alors, on va se retrouver demain avec le même et réel plaisir sur Congo Live, télévision, télévision. Voilà, j'y arrive. C'est ici où vous êtes toujours bien servi. Et prenez bien soin de vous, mesdames et messieurs, pour que vous soyez encore une fois en forme d'aimer et que vous puissiez suivre d'autres productions tenant compte de l'évolution de la situation dans l'est du pays.